Quelles sont les raisons qui ont poussé les gens à venir me voir pour une consultation en coaching financier ? Eh bien, je vais vous en donner 10 raisons qui ont poussé les gens à venir me voir. La première raison, ou plutôt la raison numéro 1, les gens sont venus me voir pour des questions de pension de reversion. Eh bien, comme vous l'avez vu, la crise du Covid a fait disparaître des proches, un père, une mère, ou même parfois un jeune mari ou une jeune femme. Et les proches se sont inquiétés de savoir comment ils vont vivre après cette épreuve, comment ils vont pouvoir subvenir à leurs besoins. Et la question de la pension de reversion s'est posée. Eh bien, ces gens-là sont venus me voir. Pour savoir comment organiser l'après. La deuxième raison où les gens sont venus me voir, c'est du quotidien. C'est le découvert autorisé. C'est un gros sujet. Il ne faut pas le négliger. Il y a des gens qui ne vivent que de ça. C'est-à-dire qu'ils ont un découvert autorisé équivalent à un mois de rentrée d'argent. Et ils n'arrivent pas du tout à en sortir. C'est comme s'ils sont hyper dépendants de ce découvert autorisé. C'est du quotidien. Avec l'augmentation du prix, les prix de l'huile en ce moment, les prix de la farine, des denrées alimentaires de base, les sens sont hors de prix. Et ces gens-là, ils ont l'impression d'être coincés dans ce découvert. Ils veulent s'en sortir. Et ces gens-là viennent me voir, me consultent pour savoir quelles sont les solutions qu'on pourrait mettre en place. Il y a un autre sujet qui les préoccupe aussi. C'est, bien sûr, quand les dépenses augmentent et les salaires baissent, les gens sont préoccupés par boucler les fins de mois. Combien il reste à vivre. Ils veulent le calculer. Ils veulent le savoir. Beaucoup de gens ne le savent pas. Donc, en fait, ils l'évaluent de manière totalement affective. Et ces gens-là me consultent pour savoir, pour maîtriser ou tout simplement avoir une idée de qu'est-ce qui serait bien, combien il leur fallait pour boucler la fin du mois. Et la quatrième raison où les gens viennent me voir, c'est qu'en France, nous sommes un pays de bureaucratie. Il y a trop d'administratifs. Et souvent, on ne sait pas quel formulaire utiliser pour demander sa pension de reversion. Des fois, on ne sait pas quel formulaire utiliser pour déclarer ses impôts. Bien sûr, il y a la retenue à la source. Mais cela n'a pas fait disparaître les démarches administratives. Et les gens, ils ont besoin de savoir comment s'adresser ou à qui s'adresser pour faire une demande. Qu'elle soit d'une pension de reversion ou qu'elle soit d'une retraite complémentaire ou qu'elle soit une réduction des repos. Les gens sont préoccupés par cette question et c'est très important. Et la cinquième raison que les gens viennent me voir, c'est que de plus en plus de gens constatent qu'il y a des frais bancaires importants. Soit ils ont des frais tous les mois, soit ils les payent trimestriellement. Ou tout simplement, quand ils reçoivent le relevé annuel, ça fait un peu too much, comme disent les jeunes. Ils viennent me voir en me disant, comment éviter de payer ces frais et en lieu et place de ces frais. Peut-être mettre de l'argent de côté ou faire un peu plus de course, faire plaisir à ma famille. Et c'est la cinquième raison que les gens viennent me voir. Alors, la sixième raison que les gens s'adressent à moi, c'est tout ce qui est investissement, tout ce qui est placement. Les gens, ils veulent savoir, j'ai un peu d'argent, qu'est-ce que je peux faire avec ? Comment je peux le placer ? Est-ce que je le place dans l'immobilier ? Est-ce que je fais des placements financiers ? Mais lesquels ? Il y a tas de publicités, il y a tas de sollicitations. Mais les gens, ils ont besoin d'avoir une boussole, d'avoir un cap. Et c'est là où j'interviens avec leurs aspirations, leurs rêves et les accompagner en fonction, bien sûr, de leur situation familiale. Et la septième raison que les gens viennent me voir, c'est tout ce qui est la maîtrise de leur argent. Alors, la maîtrise de leur argent, ça suppose aussi de sécuriser des entrées, mais aussi de maîtriser les sorties, puisqu'il y a une entrée et une sortie. Et ils veulent savoir comment tenir comme ça, comment contrôler, comment maîtriser, comment ne pas se laisser déborder dans leur compte bancaire. Ce n'est pas facile. Et ce n'est pas parce qu'on gagne 6 000, 7 000 euros ou 3 000, 4 000 qu'on vit aisément. Chacun a ses malheurs par rapport à cette question-là. Donc, ils veulent savoir comment maîtriser les choses. Et la huitième raison que les gens viennent me voir, c'est que beaucoup, beaucoup de gens font des tontines. Donc, allez-y chercher la définition de la tontine si c'est la première fois. Mais pour ceux qui connaissent déjà ce que c'est une tontine, c'est une espèce d'épargne communautaire où on met tous dans un pot et à la fin, chacun, à son tour, prend sur le pot. Ils font de plus en plus cela puisqu'ils ne sont pas éligibles ou ne peuvent pas accéder à des micro-financements, à des micro-crédits ou à des organismes de crédit. Ils ont besoin de leur communauté pour avoir un peu d'argent, pour réaliser des projets. Ils viennent me voir pour me poser des questions par rapport à ces tontines. Et la dernière raison que les gens viennent me voir, c'est aussi qu'ils sont inquiets pour l'avenir. Le futur gouvernement parle, ou les futures réformes parlent de travailler jusqu'à 65 ans. Il y en a qui me disent, je ne peux pas, ma santé ne me le permettra pas, mais j'aimerais partir avant 65 ans. Mais comment je peux faire pour préparer cette retraite ? Donc, ce sont des sujets majeurs, des sujets cruciaux que les gens viennent me voir. Et en dernier lieu, la dixième raison que les gens viennent me voir, c'est tout simplement l'investissement aujourd'hui en bourse, en crypto-monnaie. Eh bien, beaucoup de gens reçoivent des publicités alléchantes. Attention, il y a danger pour investir dans les bitcoins, dans les crypto-monnaies. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Chacun aura la réponse par rapport à sa situation personnelle. Encore une fois, les gens sont perdus. Ils voient de la publicité, ils voient des informations, mais ils ne sont pas capables de les décoder. C'est tout à fait normal, ce n'est pas leur domaine, ce n'est pas leur univers. Donc, ils ont besoin de se poser, ils ont besoin de s'éclairer. Alors, si je regroupe l'ensemble des dix raisons que les gens viennent me voir, ils sont surtout préoccupés par trois choses principales. C'est, ils ont besoin d'avoir du temps pour agir. Ils ont besoin d'avoir une information indépendante, claire, précise et concise comment faire. Et la troisième raison, c'est que ces gens-là, ils ont l'impression d'entendre tout et son contraire, mais ils n'ont jamais une personne en face pour les soutenir, pour les accompagner, pour être main dans la main comme ça. Raison pour laquelle ces gens-là, depuis plus d'un an, parce qu'ils savent que le podcast existe depuis plus de deux ans, mais ça fait un an que j'ai lancé un service de coaching financier, un service de coaching budgétaire. Et ce service s'adresse à des particuliers ou des chefs d'entreprise qui veulent tout simplement, tout simplement, mais vraiment protéger leurs proches, se protéger d'eux-mêmes et se protéger aussi de tout ce qui se passe. Et ils ont choisi de sécuriser leur finance personnelle. Ils ont choisi donc d'élever le niveau, donc de consacrer du temps à leur finance personnelle, mais ils ont aussi choisi de pouvoir savoir si les décisions qu'ils ont prises, ce sont de très bonnes ou de très mauvaises décisions. Parce que se tromper là-dessus, c'est très, très grave. Alors, je vais vous raconter une anecdote. J'ai reçu un client à qui, bientôt, il va faire ses 60 ans. Il a pleuré devant moi. Il m'a dit, « Messieurs, j'ai l'impression d'avoir perdu 60 années de ma vie et je vais désormais recommander à ma femme, à mes enfants et à toute ma famille de venir vous voir, de vous consulter. Ne serait-ce que de prendre une heure. Alors, une heure, c'est une carte cadeau qu'on peut s'offrir pour se dire, « Voilà, je prends une heure pour discuter avec un coach financier pour savoir où est-ce que j'en suis par rapport à mes finances personnelles. » Et vous avez la possibilité et vous avez le devoir de l'offrir aussi à vos proches, de leur dire, « Allez, prenez une heure de votre temps et allez-y voir ce coach financier. Il va pouvoir vous en dire un peu plus et vous orienter vers les bonnes décisions. »